C'est une pièce que j'ai déjà jouée ici, qui s'appelle El Albaixin. C'est une pièce d'un compositeur espagnol, Isaac Albonitz. El Albaixin est un quartier de Grenade qui surplombe à Alhambra. Il y a toute une partie des motifs qui sont à caractère arabisant et qui me touchent particulièrement. C'est une musique qui me touche beaucoup. J'espère qu'il vous plait. Je sais que tu es née en Europe. Pour vous dire les liens extraordinaires qu'on peut avoir à travers l'art et la musique, c'est toujours ça qui nous réunit. J'espère que tu es née en Europe. J'espère que tu es née en Europe. C'est une musique qui m'a dit qu'il est née en Europe. C'est une musique qui m'a dit qu'il est née en Europe. C'est une musique qui m'a dit qu'il est née en Europe. C'est une musique qui m'a dit qu'il est née en Europe. J'espère que tu es née en Europe. C'est une musique qui m'a dit qu'il est née en Europe. C'est une musique qui m'a dit qu'il est née en Europe. J'espère qu'il est née en Europe. Je voudrais juste inviter quelqu'un qui lui aussi oeuvre pour la paix à travers la culture. C'est un ancien maire adjoint du 9e arrondissement. Il est actuellement président de l'Association nationale des élus municipaux de France. C'est M. Jean-Claude Legrand. Je voudrais l'inviter à dire un petit mot. Il nous réserve d'autres surprises. Bonsoir Jean-Claude. La famille est là. Merci. Écoutez, oui, je vais vous dire un petit mot, comme je l'ai fait la semaine dernière. Sur la Palestine, il y a beaucoup à dire. Et en fait, les choses, malheureusement, sont extrêmement simples. Avant tout, je voudrais d'abord saluer dans la salle différentes personnes qui m'accompagnent, mon collaborateur, secrétaire adjoint de l'Association et en même temps conseiller municipal de la ville de Gouille. Vous voyez, beaucoup de gens s'impliquent dans cette soirée. Florian Bohème, il est par ici ? Non ? Florian, bonsoir, parce qu'on peut te dire bonsoir. Et merci, on est là aussi. Voilà, je vous porte parole de notre association, donc Agir pour les conseillers municipaux, qui est une toute jeune association, dont je vous dirai quelques mots ensuite. Je voudrais aussi saluer mon ami, comment dirais-je, Anne-Marie Petit. Vous voyez, je m'appelle Jean-Claude Legrand, Anne-Marie Petit, qui est une femme qui est beaucoup impliquée dans les associations à la fois grecques et turques à Paris. Voilà une autre fraternité. Ça, c'est très important aussi. Anne-Marie Petit. D'ailleurs, nous organisons un concert de musique grecque dans un restaurant turc, bien entendu, ce qui est bien normal. Demain soir, au Kibélé, rue de l'Échiquier, si ça vous tente, 20h, 20h30. Voilà. Donc, pour toute cette fraternité, sur la Palestine, écoutez, les choses malheureusement sont finalement assez simples, si vous voulez. Mais, c'est-à-dire que ce qu'il faut déjà nous dire, qui est extrêmement important, c'est ne pas oublier qu'il y a deux peuples actuellement. Il y a deux entités, et ces deux entités existent de fait, c'est-à-dire l'Israël d'un côté et la Palestine de l'autre. Donc, ça, je crois qu'on ne pourra jamais s'en départir, surtout de la Palestine, parce que la Palestine existe depuis toujours. Toujours. Israël est relativement récent. Mais, les Israéliens, par contre, eux, sont là et ils travaillent. Ils font vivre un pays. Mais, les autres ont le droit aussi de vivre et de faire fructifier leur pays. Pourquoi les en empêche-t-on ? Bah, tout simplement parce que la convoitise de la terre, ça, c'est quelque chose que l'on a bien compris. Tout le monde est parfaitement au clair sur ce fait. Or, pour cela, on fait la guerre. Moi, j'en veux beaucoup au gouvernement israélien. Alors là, il y a point de Kadima, de Likoud, d'un côté, et il n'y a pas besoin de s'intéresser pas plus au Hamas, de l'autre côté, ou au Fatah. C'est la guerre d'un gouvernement contre un peuple. C'est-à-dire pour pouvoir accéder et pour pouvoir coloniser une terre. Les exemples de colonisation sont énormes. On ne peut pas continuer comme ça. C'est indéfiniment. Ça n'est pas possible. Et si Israël a le droit de vivre, la Palestine aussi a le droit de vivre. Et pour cela, il faut se mobiliser. Or, il y a des actions qui ont été faites, et je voudrais justement proposer des actions. Et j'ai quelques éléments là pour vous dire que, par exemple, les initiatives de jumelage entre des camps de réfugiés ont déjà été faites depuis 1989, comment dirais-je, par une ville française qui s'appelle Montaire, dans l'Oise, qui a fait un jumelage avec le camp d'Eschien. Montataire. La ville de Montataire. Montataire, ah oui, très bien. La personne qui te reprend, c'est aussi une élue de la République française. Oui, très bien. C'est le sénateur des Yvelines. Ah, c'est la trice. C'est la trice, pardon ! Vous voyez, on est... Vous avez deux élus des Yvelines. Les Yvelines sont surreprésentées ce soir. Oui, c'est ça. Et tu avais parlé d'une proposition... Oui, alors je vais y venir, Fatima. Je voudrais aussi dire qu'il y a aussi, sur le réseau de coopération... Merci pour Montataire et non pas Montaire. Voilà. Le réseau de coopération décentralisé pour la Palestine, créé par les Cités Unies de France, initié par Bernard Stasi, en partenariat avec Leïla Chahid, et leur séjour dans des territoires en 2005, avec une délégation de Philippe Séguin, Bernard Stasi, Jean-Pierre Chevenon et Michel Delbar. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup d'initiatives. Et Michel Delbar, d'ailleurs, qui est député maire de socialiste de Dunkerque, a créé le réseau européen Euro-Gaza, qui reboucle les villes de Barcelone, Turin, Thormse, en Norvège, et la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, vous voyez, beaucoup d'initiatives sont faites dans ce sens. L'implication des collectivités locales en Palestine correspond à beaucoup de choses. C'est-à-dire, ce que nous voulons, nous, c'est notre jeune association, c'est... Nous avons déjà la démocratie, mais nous voulons la promouvoir dans le monde. C'est une œuvre absolument nécessaire et fondamentale. Et pour ce faire, nous avons pensé, nous voulons proposer une chose, c'est de faire un jumelage entre notre association. Nous voudrions, sur notre association, faire un jumelage entre différentes petites villes et villages palestiniens et différentes petites villes et villages israéliens. La paix se fait entre les deux parties. Elle ne se fait pas seule d'un côté. Donc, nous proposons, nous, à Gaza, particulièrement, Gaza, mais même aussi la Cisjordanie, avec Israël. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a des forces vives en Israël qui existent. Il y a des forces de gauche, notamment, qui luttent beaucoup pour que... Et dans les défilés que nous avons eus à Paris, nous avons eu beaucoup de... Comment dirais-je ? L'association juive. Et ça, c'est extrêmement important de noter. Et c'est relativement nouveau, aussi. Donc, je pense que c'est à encourager. Et nous devons continuer dans ce sens, pour oeuvrer pour la paix. Alors, voilà, je crois que, si vous voulez, c'est une utopie, mais une utopie qui peut être concrète. Et qui peut, donc, pour cela, si vous avez des idées pour nous aider à aller dans ce sens, nous sommes tout à fait preneurs, Florian et moi-même, voilà. Donc, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire qu'il y a aussi des utopies dans la culture. Un de mes amis, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, parce qu'il est au festival de Berlin, du film, Hicham Abdelkhalek, a fait un film dans lequel j'ai tourné, d'ailleurs, parce que je suis aussi comédien, il se trouve de métier aussi. Et un film, comment dirais-je, qui est une fiction extraordinaire, qui s'appelle Fatouche. Vous savez, comme la salade que l'on fait dans toute la Méditerranée. Et il a eu l'idée de penser que, dans une utopie, on pourrait avoir qu'un seul et même état, il n'y aurait plus de Palestine, plus d'Israël. Finalement, les gens doivent s'entendre. On y arrivera. Ça s'appellerait Israéline ou Palestrale, on peut l'appeler.